Vous avez ici l'évolution de la démographie sur notre planète depuis que l'homme s'est sédentarisé, donc ici début de l'agriculture. Au moment, alors vous me pardonnerez ce parisianisme de mauvaise alloie, au moment où l'humanité se sédentarise, on a la moitié de la population francilienne qui est répartie sur la Terre entière, donc la population planétaire, c'est la moitié de la population francilienne actuelle. Au moment où la révolution industrielle ou agricole, l'INSEE n'était pas extrêmement précis à cette époque-là, démarre, on est à peu près un demi-milliard, et vous voyez qu'en huit générations, on a multiplié ça par dix, et là on a une évolution qui est plus près de l'hyperbole que de l'exponentiel, c'est allé extrêmement vite, et c'est allé extrêmement vite au moment où on a commencé à utiliser l'énergie abondante, ce qui fait qu'un certain nombre de gens aujourd'hui se posent la question de savoir si une énergie beaucoup plus contingentée permettra de continuer à avoir quelques milliards d'hommes sur Terre sans que tout ça ne dégénère en sombre pugilat, et c'est une vraie question. Si je reviens à ma définition de l'énergie, qui est que c'est la pression de l'homme sur l'environnement, voilà comment au premier ordre a évolué la pression de notre espèce sur l'environnement. Elle évolue comme la démographie, elle évolue comme la quantité d'énergie consommée par personne, donc je compose les deux pour avoir quelque chose qui ressemble, peu ou prou, à l'évolution de la pression de l'espèce sur l'environnement. Et vous voyez là de manière évidente que les débats qu'on peut avoir aujourd'hui ne sont pas des débats qui sont liés au fait qu'on a des processus qui ont qualitativement changé, ce sont des débats qui sont liés au fait que les ordres de grandeur en jeu ont considérablement changé. C'est juste un problème d'ordre de grandeur, cette affaire-là. Alors nos esclaves virtuels aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont ? Eh bien les voici. Vous avez tous entre 20 et 40 paires de bras qui turbinent en permanence pour vous dans l'agriculture, c'est ce qui a permis de passer la population active de 70% de paysans à 2%, et la productivité d'un paysan ayant été multipliée par 200 au passage. Tout ça c'est grâce à l'énergie. Donc aujourd'hui, parce que si vous aviez besoin de faire pousser des patates 8 heures par jour, ça serait un peu difficile de faire de la recherche à côté. Ensuite, nous avons tous entre 30 et 60 esclaves à notre disposition en permanence, qui s'appellent les transports. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de voitures qui arrivent sur le parking ici. Eh bien la puissance développée par un moteur de voiture, c'est autant de chevaux attelés que vous avez de chevaux sur la documentation commerciale de votre voiture. Donc si vous avez une C1 ou une C2 à 50 chevaux, eh bien vous enlevez le moteur, vous remplacez ça par 50 chevaux devant la carrosserie, c'est la même puissance développée, c'est juste pas le même prix. Donc aujourd'hui, pour 15% de votre budget, c'est-à-dire une somme ridiculement faible, vous avez les moyens de rouler dans un carrosse avec 50 à 100 chevaux attelés devant, c'est-à-dire un truc que absolument personne, je dis bien absolument personne, ne pouvait se payer il y a deux siècles. Pas une personne sur Terre n'avait un carrosse avec 50 chevaux devant il y a deux siècles. Pas une. Et aujourd'hui, c'est à la portée de 600 ou 800 millions d'individus. Vous avez, nous avons tous, quelques dizaines d'esclaves mécaniques qui turbinent en permanence dans les usines pour nous et qui font vos vêtements, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, l'ordinateur dont je suis en train de me servir, la table sur laquelle il est posé, les gobelets en plastique qui étaient à l'entrée, merci le café, etc. Tout ça, c'est quelques dizaines, en gros entre 50 et 100, ça dépend de la manière de compter, d'esclaves qui turbinent en permanence pour nous. L'énergie fossile a vraisemblablement joué un rôle significatif dans la disparition de l'esclavage sur Terre. C'est assez vraisemblable. Et évidemment, sans faire de pronostics, ça pose la question de savoir ce qui va se passer quand il va commencer à y avoir de la contingence sur cette énergie. Ça, c'est ce qui a remplacé les vaches, ça s'appelle le chauffage central. Après, vous avez quelques dizaines d'esclaves à votre disposition à travers les usages spécifiques de l'électricité, c'est-à-dire tout ce qui sert à monter et descendre des charges, tout ce qui sert à pomper quelque chose, tout ce qui, etc., ça vous garde les aliments au froid, ça vous les cuisine éventuellement, si vous avez un micro-ondes, ça vous lave le linge, ça vous lave la vaisselle, etc. Tout ça, c'est des domestiques liés à la consommation d'énergie. Et nous en avons tous quelques dizaines à notre disposition en permanence, 24 heures sur 24. Donc, aujourd'hui, alors qu'on pense vivre, comme des miséreux avec une perte de pouvoir d'achat, etc., nous vivons comme des nababs, comme des nababs. Un Français, on ferait hibernatus, là, c'est-à-dire qu'un Français d'il y a deux siècles qui arriverait dans le monde dans lequel nous vivons et qui nous verrait ronchonner parce qu'on n'en a pas assez, se demanderait sur quelle planète il est arrivé. Vraiment. Parce qu'il y a deux siècles, les gens vivaient dans une pièce. Toute la population était paysanne pour l'essentiel. Donc, les gens vivaient dans une pièce, pas chauffée, sans éducation pour les gosses, sans vacances. Les gens, vous allez le voir un peu plus tard, faisaient en moyenne 2 km à pied par jour. C'était ça, leur déplacement. Ils avaient leur rayon d'action. Toute leur vie durant, c'était en général quelques kilomètres et pas plus. Il n'y avait pas la musique. Enfin, voilà. Il faut se rendre compte là où on en est arrivé aujourd'hui. Alors, l'une des raisons pour laquelle, et là, je vais revenir à l'économie, ça a pu se passer, cette affaire, c'est que contrairement à une idée couramment répandue, l'énergie, et d'une manière générale, n'importe quel bien manufacturé ne vaut pas de plus en plus cher, mais de moins en moins cher en prix réel. N'importe quoi. Vous prenez absolument n'importe quoi et je vais vous montrer quelques exemples. Ici, vous avez quelque chose qui va me permettre de démarrer mon raisonnement, qui est le prix déflaté du pétrole depuis qu'on a commencé l'exploitation industrielle du pétrole. Alors, vous voyez qu'au début, ça fait quelques zigzags et puis en 1880 environ, le prix se stabilise aux alentours de 20 dollars le baril et même un peu plus bas pendant un siècle. C'est-à-dire que pendant un siècle où on a fait nos villes, fait nos infrastructures, fait nos métiers, fait nos industries, fait la restructuration agricole, etc. Le pétrole reste à un prix constant pendant que le pouvoir d'achat par personne en données réelles augmente comme ça. Ça, c'est le prix de marché. Le prix de marché. Non, non, le prix à la production, il est beaucoup moins varié que ça. Donc, vous avez le prix qui reste à peu près constant pendant que le pouvoir d'achat en dollars constants également du consommateur, lui, il augmente d'un facteur, on va dire à peu près 20 depuis 1860. Et si vous prenez l'évolution, c'est aux États-Unis, mais c'est très représentatif des pays occidentaux. Si vous prenez l'évolution depuis le début du siècle, on est en gros à un facteur 10. Ça veut dire quoi cette histoire ? Ça veut dire que le temps qu'il faut travailler pour se payer un kilowatt-heure de n'importe quoi a été en gros divisé par 10 en l'espace d'un siècle. Et comme dans le même laps de temps, les gens de ma corporation ont fait un boulot efficace, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique a été multipliée en gros par un facteur 2 à 3, ça veut dire que le prix réel de mon esclave énergétique dont je parlais tout à l'heure a été divisé par 30 sur le courant du XXe siècle. N'allez pas chercher ailleurs l'augmentation du pouvoir d'achat, vous l'avez là. N'allez pas la chercher ailleurs. Elle est là. On a acquis la possibilité de remuer 30 fois plus de matière en un siècle que ce qu'on faisait en 1900. Donc logement plus grand, logement moins cher, voiture plus grosse, voiture plus accessible, etc. Et vous prenez absolument n'importe quel produit manufacturé, son prix réel s'est cassé la gueule, son prix réel s'est cassé la gueule sur le courant du dernier siècle. N'importe lequel. Alors quelques illustrations. Ici, vous avez la dépense énergétique par passager kilomètre selon le mode de transport. Donc c'est la quantité d'énergie qu'il faut consommer, c'est des grammes équivalents pétrole, je suis désolé, ce n'est pas dans le système international, pour faire un kilomètre selon le mode de transport. Eh bien, vous constatez que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers la droite. C'est-à-dire qu'avec la baisse du prix réel de l'énergie, se sont démocratisés au fil du temps, d'abord la bicyclette, puis le train, puis l'autobus, puis la voiture et l'avion. Ces usages-là, ce sont des... Or, à chaque fois que vous faites un saut dans la liste que je viens de vous énumérer, eh bien, vous augmentez la quantité d'énergie qu'il faut utiliser pour qu'un passager parcourt un kilomètre. Il est assez vraisemblable que dans un monde contraint sur l'énergie, on ferait une partie du chemin inverse. Autre manifestation liée à la baisse du prix réel de l'énergie, l'augmentation du parc de voitures que vous avez ici. Vous voyez, entre l'année de ma naissance, en gros, et aujourd'hui, eh bien, le parc de voitures a été multiplié par un facteur 4. Le parc mondial a été multiplié par un facteur 4. Donc, ce n'est pas 5%. C'est un facteur 4. Ici, vous avez quelque chose que moi, je trouve assez intéressant, même si c'est un peu difficile à lire. C'est en échelle logarithmique. C'est le nombre de kilomètres faits en moyenne par personne et par jour selon le mode de transport en France depuis 1800. Alors, le truc qui est la référence, c'est la marche que vous avez en blanc. Vous voyez, en 1800, une personne fait en moyenne tout mode confondu, ça c'est le violet, 3 kilomètres par personne et par jour et en fait, c'est essentiellement de la marche à pied. Il faut descendre 3 ordres de grandeur en dessous pour trouver le cheval qui est réservé à une micro-élite qui est capable de se déplacer en carriole. Donc, le trajet moyen, domicile-travail, du paysan de l'époque, puisqu'à l'époque, tout le monde était paysan, vous allez le voir tout à l'heure, 70% des gens étaient paysans et puis la moitié des gens restants étaient employés de maison donc c'est pareil, lors de trajet domicile-travail il n'était pas très long. Eh bien, 3 kilomètres par personne et par jour à pied, c'était ça le déplacement moyen des gens. Il faut attendre ici, là, 1952 pour que le déplacement moyen par personne et par jour en voiture dépasse de manière significative la quantité de kilomètres fait par personne et par jour à pied. Voilà. Il y a un certain nombre de gens dans cette salle qui à mon avis étaient déjà vivants en 1952. Donc, ils étaient déjà vivants à l'époque où la voiture a supplanté la marche à pied comme mode de transport permettant de faire le plus de kilomètres en moyenne par personne et par jour. C'est très, très récent. Très, très récent. Les plus jeunes dans cette salle sont nés dans un monde dans lequel on fait ça comme on respire. C'est très récent et vous allez voir après que la probabilité que ça dure très longtemps est une vraie question. Ici, voici encore une autre illustration de l'énergie abondante et à bas prix dont vous bénéficiez dans ces locaux excentrés et accessibles uniquement en voiture. C'est la quantité d'énergie, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au confort thermique et au déplacement quotidien pour un appartement mais je peux traduire ça pour des locaux d'activité c'est exactement pareil. Pour un appartement en fonction de sa localisation dans l'île de France mais ça marche quelle que soit la ville qu'on prend. Eh bien, vous voyez que plus vous allez vers la banlieue lointaine et plus les émissions liées au chauffage et liées à la mobilité quotidienne sont importantes. Pour le chauffage c'est normal vous avez de plus en plus d'habitats individuels donc la surface en contact avec l'extérieur qui en proportion augmente et en ce qui concerne les déplacements quotidiens vous êtes dans des tissus de plus en plus lâches donc si vous voulez conserver la fonction d'échange qui est la fonction urbaine donc les gens se déplacent eh bien vous avez de plus en plus d'énergie qui est nécessaire pour assurer cette fonction d'échange. Et c'est pas un hasard si les villes américaines qui se sont constituées à un moment où l'énergie était déjà abondante et à bas prix se sont faites avec ce genre de tissu urbain et non pas ce genre de tissu urbain c'est parce que comme l'énergie valait déjà pas grand chose on a fait un truc qui était adapté à une énergie peu chère. Alors évidemment quand l'énergie va devenir chère ça pose la question de savoir ce que deviennent les charges de fonctionnement de ce truc là et ça pose une question qui à mon avis est encore plus emmerdante qui est de savoir comment vont évoluer les bassins d'emploi parce que ma théorie c'est que ça va se contracter donc les gens qui sont en deuxième couronne non seulement ils auront des charges plus élevées mais ils auront moins de jobs. Et du coup les engagements de toutes les banques qui leur ont fait des crédits immobiliers iront pas très bien. Ici vous avez autre chose ce qu'on est en train de vivre en ce moment mais j'y reviendrai au moment de la discussion probablement est à mon avis assez représentatif de ce qui nous attend mais pour le moment c'est à petite échelle dans un monde dans lequel on ne prend pas ce genre de contraintes à bras le corps. Explosion du prix de l'énergie récession économique et comme le métier des banques c'est de prendre des paris sur l'avenir le pari ne se matérialise pas et les banques se cassent la gueule. Si on pense que les banques sont la cause du problème actuel on se trompe. La cause du problème actuel c'est l'augmentation de l'endettement c'est à dire leur comportement passé mais aussi l'augmentation très forte du prix de l'énergie qu'on vient de vivre. Alors je reviens mais je vous aurai un petit graphique après pour voir là-dessus. Donc je reviens à cette affaire là ici vous avez quelque chose qui bat en brèche une autre idée couramment reçue qui est que plus vous augmentez la part des services dans l'emploi et plus votre société est dématérialisée. Et bien comme aurait dit un certain personnage célèbre de Queneau Mont etc. Pas du tout. Ici vous voyez que quand on augmente la part des services dans l'emploi on a tendance plutôt à augmenter les émissions de CO2 par personne et en tout cas même si cette corrélation n'est pas parfaite il y a une chose de sûre c'est que vous n'avez pas celle-là. C'est pareil avec l'énergie dans l'anglais c'était le CO2 là je vous montre l'énergie et je vous montre l'énergie sur un ensemble de pays beaucoup plus vastes puisque vous avez à peu près tous les pays du monde ici. Vous voyez que si on essaye de faire une corrélation elle est à la hausse et en tout cas une chose est sûre c'est qu'elle n'est pas à la baisse. C'est absolument certain que vous n'avez pas une corrélation comme ça dans ce nuage de points. Donc l'idée est qu'il suffit d'augmenter la part de l'emploi dans les services pour régler notre problème de CO2 et d'énergie malheureusement c'est complètement faux toutes choses égales par ailleurs. Alors la raison à cela à mon avis elle est tout bêtement liée à ce graphique. Ici vous avez l'évolution depuis deux siècles de la part de l'emploi dans chaque secteur agriculture, industrie et services. La part des agriculteurs c'était deux tiers en 1800 et c'est ce que je vous disais tout à l'heure le français ordinaire en 1800 était un paysan et le français des services ordinaires donc le tertiaire à l'époque c'était pour une personne sur deux employé de maison. C'était ça la moitié des services. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'énergie abondante et à bas prix a permis de remplacer les paysans pour en faire des ouvriers puis a permis de remplacer les ouvriers pour en faire des cols blancs. Est-ce que cette affaire-là vous laisse penser une seule seconde que la tertiarisation est un truc qui est indépendant de l'utilisation de l'énergie ? Non ! On a juste remplacé les fonctions productives par des machines qui consomment de l'énergie et ces machines consomment pas mal d'énergie puisque vous avez aujourd'hui beaucoup plus de biens manufacturés à votre disposition que les gens n'en avaient en 1800. Donc tout le monde confond un ratio sur juste un truc qu'on mesure qui est la part de l'emploi dans les services avec la pression globale de l'homme sur son environnement qui a considérablement augmenté quel que soit l'indicateur que vous preniez depuis cette époque. Tout simplement parce que les machines ne sont pas dans l'emploi. Si on mettait le nombre de machines qui fonctionnent dans la population active on aurait un diagramme tout à fait différent. En vrai, s'il faudrait que je fasse ce calcul ça serait assez rigolo. Et par ailleurs un autre truc qu'on oublie souvent c'est qu'un pourcentage c'est pas une valeur absolue alors je vous l'ai montré tout à l'heure pour le charbon c'est pas parce que le pourcentage du charbon baisse qu'en valeur absolue la quantité de charbon consommée baisse elle augmente et c'est exactement pareil ici c'est pas parce que en pourcentage les emplois industriels ont baissé sur les dizaines d'années qui viennent de s'écouler qu'en valeur absolue on a moins d'emplois industriels aujourd'hui qu'à une époque ancienne. Là on avait 2 millions d'emplois industriels là on en a 6 millions. Pourtant la part dans l'emploi est à peu près la même. Donc en valeur absolue et si vous regardez un indicateur qui pourrait être par exemple le nombre d'ouvriers par hectare de sol en France et bien cet indicateur a triplé et il n'est pas du tout descendu donc le choix de l'indicateur est évidemment déterminant dans la conclusion qu'on tire. L'énergie abondante et à bas prix a aussi permis de faire ça. Là vous êtes avant-guerre vous avez encore à peu près un tiers de la population active qui est paysanne ici vous êtes aujourd'hui vous avez 2% de la population active qui est paysanne et évidemment à due concurrence un tas d'emplois qui servaient les paysans sont partis des campagnes également. Vous voyez que l'énergie abondante et à bas prix a structuré un urbanisme bien particulier en vivant les campagnes et en faisant des grandes mégapoles étalées. Ça c'est viable parce que vous pouvez avoir des très grands bassins d'emploi quand l'énergie vaut cher les gens peuvent faire de grandes distances en voiture c'est pas un problème et vous pouvez mettre beaucoup de gens dans les activités tertiaires dans les villes pour gérer une production faite par des machines parce que c'est ça les activités tertiaires c'est gérer une production faite par des machines y compris vous les moyens d'observation que vous utilisez c'est des machines donc on peut gérer des machines en mettant tout le monde en ville dans un monde dans lequel l'énergie ne vaut rien. Donc c'est normal que vous ayez de la concentration urbaine et c'est normal que vous ayez des mégapoles étalées. Quand l'énergie commencera à valoir quelque chose tout ce modèle d'aménagement du territoire sera remis en question et comme l'aménagement du territoire c'est pas un truc qui se fait en une semaine il est évident qu'il faut considérablement anticiper ce genre d'évolution si on veut pas avoir affaire à des drames sociaux ce qui sera la manière dont ça se réglera sinon. Ça a également joué sur notre alimentation cette affaire là alors là aussi je vais me permettre d'expliquer que contrairement à ce que disent d'aucuns l'alimentation n'a jamais coûté aussi peu cher qu'aujourd'hui pour jamais autant de protéines animales. Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre d'aliments pour la production d'un kilo d'un certain nombre d'aliments et vous voyez que en gros là c'est pareil le sens de l'histoire ça a été de nous entraîner vers la droite grâce à l'augmentation du contenu en hydrocarbures de la nourriture et ces émissions violettes là c'est également lié à l'énergie puisque c'est les émissions d'épandage des engrais de synthèse lesquelles sont faits ça c'est les émissions de fabrication des engrais que vous avez en bleu les émissions d'épandage des engrais sont là et en jaune ce que vous avez c'est la méthanisation des ruminants ou les émissions de méthane des déjections. Alors vous voyez qu'au début les gens mangeaient des produits végétaux puis ils se sont mis à manger des oeufs puis ils se sont mis à faire de la valorisation de déchets c'est à dire à manger des poules puis ils se sont mis à manger du poulet puis des poules avec des ailes je précise puis ils se sont mis à manger des produits laitiers puis ils se sont mis à manger les bêtes qui donnaient les produits laitiers elles-mêmes. Donc le sens de l'histoire c'est de nous entraîner vers des aliments qui sont de plus en plus riches en gaz à effet de serre et qui nécessitent de plus en plus d'énergie pour être produits. Dans un kilo de crevettes ou un kilo de thon tropical vous avez entre un et trois litres d'hydrocarbures qui sont inclus dans la pêche ou la production de ces trucs là. Dans un kilo de bœuf vous avez un litre d'hydrocarbures qui sont inclus à travers l'agriculture céréalière qu'il a fallu faire en amont pour nourrir les bestiaux. Il faut savoir que la moitié des céréales cultivées dans ce pays vont nourrir du bétail. Ce n'est pas fait pour être mangé directement. Donc c'est la mécanisation et l'énergie abondante qui a permis de faire ce genre de choses et qui a permis cette évolution là c'est à dire de multiplier par 5 la quantité de viande dans la ration quotidienne avec un prix qui lui s'est cassé la gueule. Alors vous voyez ici l'évolution de la part de l'alimentation dans le budget des ménages aux Etats-Unis mais en France c'est exactement pareil depuis 1930 et vous voyez que cette part de l'alimentation elle est passée en gros d'un quart du budget à 10%. Mais en fait c'est allé encore plus vite que ça parce qu'en 1930 les ménages dans ce qu'ils achètent achètent 80% de produits bruts des patates, des carottes, des choux, des oeufs, etc. en 2006 c'est 20% les produits bruts dans ce qu'ils achètent. Dans la restauration hors domicile quand vous allez chez McDo les produits bruts c'est 20% du ticket de caisse et quand vous allez au supermarché dès que vous achetez des biscuits des plats préparés des yaourts des ceci, des cela c'est à dire des produits de l'industrie agroalimentaire c'est pareil les produits bruts c'est à peu près 20% de ce que vous allez payer et comme l'agroalimentaire c'est 80% des dépenses d'alimentation des ménages en gros aujourd'hui en première approximation c'est passé à 20% du total ce qui veut dire que le prix réel des aliments a été divisé par 10 ça c'est encore l'énergie abondante et à bas prix donc attendez-vous à payer la bouffe plus cher c'est normal il n'y a absolument rien d'étonnant là-dedans pour des raisons physiques voilà ce que je suis en train de vous expliquer depuis une demi-heure c'est qu'on a bâti tout notre équilibre socio-économique actuel sur un truc d'une simplicité biblique trouver des trucs qui brûlent sous terre les faire brûler grâce à ça avoir les moteurs et la chimie et les moteurs et la chimie nous ont amené la totalité de ce qui vous entoure tout autour de vous et moteur et chimie et ça évidemment ça a également amené le système socio-économique dans lequel nous vivons l'urbanisme la structure des métiers la retraite à 60 ans enfin elle est un peu en dessous maintenant mais ça va remonter ça c'est évident les études longues qui vont se raccourcir le divorce qui va diminuer alors pourquoi le divorce va diminuer ? parce que quand les gens divorcent les ex-conjoints augmentent leur consommation d'énergie de 60% instantanément il faut construire deux fois plus de logements il faut les chauffer il faut multiplier par deux tous les objets de la vie courante le lit, la baignoire la bouilloire électrique etc. donc il faut consommer regardez où on divorce dans les pays qui consomment plein d'énergie c'est dans ces pays là qu'on divorce dans les autres pays on ne divorce pas donc dans un monde contraint en énergie vous allez avoir une contrainte sur le pouvoir d'achat et ça va contraindre le divorce c'est voilà donc la totalité du monde dans lequel nous vivons est assis sur un truc qui est tout bête et qui s'appelle les combustibles fossiles alors tout ça c'est parfait dans un monde infini dans un monde fini ça pose deux questions la première c'est combien de temps est-ce que je peux creuser à vitesse accélérée sous le sol pour faire sortir en quantité croissante ces fichus combustibles fossiles et une deuxième question qui est combien de temps est-ce que je peux mettre le sous-produit de cette combustion dans l'atmosphère avant que la modification des échanges énergétiques entre la surface et l'espace que ça induit ne me perturbe le climat d'une manière telle que je trouverais l'expérience extrêmement sommâtre alors je vais traiter beaucoup plus la première que la deuxième question parce que vu l'endroit où je suis je considère que la deuxième question vous en savez déjà pas mal et si c'est faux tant pis pour vous il faut faire un choix je vais reprendre ce que je vous disais tout à l'heure sur l'énergie et voilà comment a évolué la quantité d'énergie totale consommée par l'humanité hors bois depuis un siècle et demi donc c'est consommation par personne fois nombre de personnes tout à l'heure je vous avais juste montré consommation par personne alors vous voyez encore une fois les augmentations qui ont été tellement tellement vite en ce qui concerne la quantité d'énergie consommée entre la génération de mes parents et la génération de mes enfants il y a quasiment un facteur 10 sur la quantité d'énergie qui a été consommée par les hommes c'est absolument monstrueux et vous voyez que 80% de cette énergie est faite de stock alors il fallait tirer de stock alors cette énergie là est ce qu'on appelle l'énergie primaire c'est celle qu'on trouve dans la nature et là je suis tout petit peu de nomenclature dans la nature vous ne trouvez que ça vous trouvez du charbon vous trouvez du pétrole vous trouvez du gaz vous trouvez des noyaux qui veulent bien se casser en deux et vous trouvez ce qu'on appelle des énergies renouvelables donc la combustion du bois l'eau qui tombe etc le vent qui souffle vous mettez assez peu de vent qui souffle dans votre voiture et vous utilisez assez peu de charbon brut pour faire tourner une cafetière électrique vous ce que vous allez utiliser c'est ce qu'on appelle des énergies finales c'est à dire des transformations de ces combustibles pour avoir des trucs qui rentrent dans les machines dont nous nous servons alors les machines dont nous nous servons c'est des chaudières des voitures des cafetières électriques etc donc là on va trouver pour ceux qui en utilisent encore du charbon sous une forme utilisable par des poils on va trouver des carburants raffinés fuel super carburant etc diesel on va trouver du gaz purifié parce que là quand ça sort il y a des tas de trucs dedans dont vous n'avez pas envie dans les réseaux de transport par exemple le gaz de la mer du nord il peut contenir jusqu'à 10% de CO2 quand il sort et vous n'avez pas envie de mettre le CO2 dans les tuyaux vous allez trouver de l'électricité qui n'existe pas dans la nature sauf à capter les orages alors je vous signale qu'il y a une blague je suis désolé pour nos amis américains mais il y a une blague qu'on entend souvent qui est que quand vous faites un sondage aux Etats-Unis et que vous demandez aux gens d'où vient l'électricité il faudrait le faire en France pour être franc d'où vient l'électricité la moitié des gens vous disent du mur bah oui avant le mur il y a eu ça avant le mur il y a eu ça alors en fait cette énergie finale vous ne l'utilisez pas juste pour le plaisir de voir un litre d'essence brûler vous allez en tirer ce qu'on appelle de l'énergie utile c'est à dire du mouvement quand vous mettez un litre d'essence dans une voiture ce qui vous intéresse vraiment c'est le mouvement quand vous mettez un litre d'essence ou un litre de fioul dans une chaudière ce qui vous intéresse vraiment c'est l'élévation de température dans une pièce donc en gros ce qui va vous intéresser c'est ce qu'on appelle l'énergie utile et à chaque fois que vous franchissez une étape de primaire à finale et de finale à utile vous allez perdre en route une partie de l'énergie l'essentiel de l'énergie perdue de primaire à finale elle est en faisant ça parce que monsieur Carnot a dit que quand vous commencez par faire de la chaleur pour faire du mouvement vous allez en perdre un sacré paquet au passage or 85% de l'électricité mondiale est faite en commençant par faire bouillir de l'eau qu'il s'agisse des centrales à charbon à gaz à fioul ou nucléaire tout ça c'est faire bouillir de l'eau d'une manière différente mais c'est faire bouillir de l'eau et donc à l'arrivée vous allez perdre n'importe quoi entre 45% dans les excellents cas de figure et 80% dans les mauvais de la chaleur initiale et le nucléaire n'a pas l'apanage des mauvais rendements les centrales à charbon dans le monde ont un rendement qui est à peu près celui des centrales nucléaires donc c'est pas juste c'est monsieur Carnot quand vous allez passer de finale à utile vous allez aussi avoir des pertes alors là elles peuvent être considérables si je prends vous et votre organisme qui même très bien nourri va rarement dépasser les 100 kilos si je considère que je vous mets dans une voiture d'une tonne et demie pour avancer l'énergie vraiment utile c'est celle qui déplace votre corps l'énergie finale que vous allez utiliser c'est un peu plus que ça donc en passant de l'énergie finale à utile c'est à dire le service que ça rend vous pouvez avoir des niveaux de pertes extrêmement importants alors il est bien il est important de bien savoir de quel type d'énergie on parle parce que dans la grande presse vous voyez tout mélanger tout et le reste et évidemment on n'en tire pas les mêmes conclusions alors je reprends mon histoire en ce qui concerne l'énergie primaire voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui aujourd'hui un tiers de l'énergie primaire consommée par la planète c'est du pétrole 25% du charbon 20% du gaz et vous savez dire le reste ce qui veut dire que 80% de cette énergie primaire elle est faite de combustibles fossiles donc je vous ai dit c'est des résidus de vie ancienne qui sont apparus il y a quelques centaines de millions d'années ou quelques dizaines de millions d'années on a un stock qui est donné une fois pour toutes et par ailleurs c'est plein de carbone puisque c'est de la vie ancienne donc vous le brûlez ça fait du CO2 il n'y a absolument pas moyen d'y échapper à partir de ça on va faire de l'énergie finale et l'électricité dans cette énergie finale est faite en utilisant des énergies primaires donc l'électricité n'est pas une énergie propre l'électricité est une énergie qui est une aussi bonne idée que la manière de la faire c'est une aussi bonne idée que la manière de la faire il n'existe pas d'électricité propre bullshit c'est pas vrai il n'existe pas d'hydrogène propre bullshit c'est pas vrai il existe un hydrogène qui est une aussi bonne idée que la manière de le faire c'est une énergie finale vous n'avez pas de réservoir d'hydrogène dans la nature alors là un petit souvenir de maths que vous avez sûrement tous en tête je prends un stock qui est donné une fois pour toutes très beau théorème qui permet de démontrer ça et bien vous ne pouvez à l'évidence pas avoir une extraction indéfiniment croissante de ce stock vous ne pouvez même pas avoir une extraction indéfiniment constante de ce stock parce que sinon votre stock est infini en fait les maths vous rappellent que dans ce genre de cas de figure vous êtes à 0 à moins l'infini en ce qui concerne votre extraction annuelle c'est très facile à démontrer vous serez à 0 à plus l'infini c'est raisonnablement facile à démontrer quand le soleil sera devenu une géante rouge l'extraction annuelle de pétrole ou de bauxite sur terre sera devenue nulle et entre les deux vous allez passer par un maximum absolu c'est à dire que vous aurez quelque chose qui va ressembler à ça vous vous rappelez de ce théorème qui vous dit que quand vous avez une fonction positive et intégrable et que l'intégrale existe entre moins l'infini et plus l'infini la valeur moyenne de cette fonction est nulle à moins l'infini nulle à plus l'infini et passe par un maximum entre les deux c'est juste une application de ce théorème donc vous prenez n'importe quel stock donné une fois pour toutes des hydrocarbures ou n'importe quel minerai métallique vous allez avoir une extraction qui va connaître un maximum et un déclin derrière n'importe laquelle donc quand vous attendez les pétroliers vous dire oui peut-être que le pic c'est non la seule question c'est quand et comment mais le pic est un truc qui est absolument certain c'est absolument certain il y en aura un mais évidemment le débat ne se présente pas de la même manière selon que le pic est pour dans 5 ans et au niveau actuel de production ou pour dans 3 millions d'années à 100 fois le niveau actuel de production c'est évident que les conséquences qu'on en tire ne sont pas exactement les mêmes par contre il existe alors on va rapidement voir ce que racontent les gens du secteur sur les énergies fossiles on va commencer par prendre le pétrole et en ce qui concerne le pétrole les pétroliers aiment bien commencer l'histoire avec un truc qui s'appelle les découvertes pour l'excellente raison que faire sortir de terre du pétrole qu'on n'a pas découvert est un tantinet difficile donc on commence par regarder les découvertes et en fait cette courbe elle vous donne une notion et là malheureusement j'ai pas le temps d'y passer beaucoup de temps mais elle vous donne une notion qui est la valeur extractible la plus probable du pétrole découvert l'année N donc ce que vous avez là c'est ce qu'on appelle le pétrole récupérable c'est pas le pétrole en place celui qui est sous terre qui est très différent évidemment c'est l'évaluation du pétrole récupérable qu'on fait au moment où on trace la courbe là vous avez la production qui n'a pas cessé de croître alors que vous voyez je pense pas qu'il y a un lien entre les deux que pas très loin de l'année de ma naissance la production s'est mise à décliner les découvertes se sont mises à décliner et elles se sont mises à décliner de manière très significative la tendance c'est 40-50 déclin évidemment avec des variations si on considère qu'on a découvert tout le pétrole existant et si on considère qu'on a eu d'entrée de jeu la bonne idée du taux d'extraction du pétrole découvert alors le pic de production c'est tout de suite à l'instant où je vous parle en fait il était même il y a deux ou trois ans probablement si on considère que en fait le taux d'extraction va être un peu supérieur à l'avenir à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui et que mais l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui intègre déjà les progrès techniques futurs ça veut dire qu'on est conservateur dans notre optimisme d'une certaine manière et si on intègre des découvertes à venir mais dont les pétroliers vous disent tous que comme on a fait dix fois le tour du propriétaire on ne va pas redécouvrir 25 fois ce qu'on a déjà découvert voilà alors on ne parle pas d'un pic on parle d'un plateau qui commencerait maintenant qui a commencé il y a deux ans qui commencera dans trois ans peu importe pour reprendre le titre d'un excellent bouquin c'est maintenant donc le vous voyez vous voyez que le le donc la question de l'approvisionnement en pétrole est une question qui se pose dès aujourd'hui et à partir du moment où on rentre dans un plateau on se trouve dans une situation dans laquelle tant que la population continue à croître le quota disponible par tête décroît donc dès le moment où on rentre dans le plateau on peut se poser la question de savoir ce que va devenir le prix du pétrole et on a toutes les chances de penser qu'il va se mettre à faire des trucs bizarres ça paraît assez logique par ailleurs je vous signale que pour le moment 60% du pétrole extrait passe les frontières que le pétrole est un vrai marché mondial et dans ce genre de contexte rien n'est moins sûr que le fait qu'on conservera un marché mondial vous aurez peut-être un premier marché régional entre les chars américains et les producteurs irakiens un deuxième marché régional entre les producteurs russes et les chinois qui sont un peu plus nombreux que nous un troisième marché régional entre l'Arabie saoudite et je ne sais pas qui voilà et un quatrième entre le Venezuela et les Etats-Unis ça c'est sûr il existe déjà donc vous aurez peut-être une succession de marchés régionaux avec des prix qui cesseront d'être corrélés les uns aux autres et peut-être que les Français quand ils voudront acheter ce qui restera de pétrole aux Norvégiens ils paieront trois fois le prix du baril que les Américains paieront aux Vénézuéliens vous n'en savez rien moi non plus tout ce que je sais c'est que si je suis banquier ou si je suis administrateur des budgets de l'Etat parce que ça vous concerne aussi tout business plan ou tout plan pour l'avenir qui suppose que cette courbe là continue à aller vers le haut je le jette à la poubelle avant même de l'avoir regardé alors je vous signale que d'aller urbaniser le plateau de Saclay pour refaire la bêtise que vous avez faite ici en mettant tout en banlieue avec des bagnoles est très exactement un plan qui marche bien si on est là et j'ai beaucoup plus de doutes quant au fait que ça va marcher si on est là beaucoup plus de doutes et je pense qu'ici il va se passer des choses aussi d'une manière générale dès que vous avez organisé l'avenir dans un monde dans lequel la disponibilité future de l'énergie n'est pas un problème si elle se met à devenir un problème comme disait monsieur de la Palisse vous allez en avoir un alors qu'est-ce que les pétroliers nous disent dans cette affaire je vais vous faire ici le parcours du discours de Total parce que je trouve que c'est très instructif en monsieur de Marais pardon en 2004 donc de Marais est toujours l'actuel président de Total mais à l'époque il était président plus DG il avait un discours que je trouvais d'un jésuitisme consommé qui consistait à tester l'hypothèse sans trop s'avancer donc ce que disait monsieur de Marais à l'époque c'est moi j'ai pas d'idée sur le moment où la production va passer par un pic sauf qu'il y en avait une quand même évidemment et ceux qui en parlent parlent de 2010 à 2030 et puis alors il a regardé les réactions du monde ambiant il a constaté que la presse s'en foutait comme de l'an 40 donc il s'est dit je peux aller un peu plus loin et à ce moment il s'est mis à dire que le pic allait arriver en 2020 et que ça enfin avant 2020 pardon et que la production ne dépasserait jamais 100 millions de barils par jour et puis après Harry Big Moustache qui dit moi je pense que ça sera avant 2015 et que nous n'atteindrons jamais 95 millions de barils par jour et puis bien qu'il ait pris 2 ans le même devient un peu plus jeune en 2009 et il dit moi je pense que ça sera avant 2015 mais que ça sera sous 90 il a même dit sous 89 millions de barils par jour et en 2008 on était à 87 donc c'est ce que je vous dis c'est maintenant ce qui va se passer à partir de maintenant le plus vraisemblable et c'est le pari que fait l'homme qui a fait ce graphique là qui est géologue à l'Institut français du pétrole c'est qu'à partir de maintenant la production va zigzagouiller autour d'un plateau et évidemment la production va évoluer en fonction de tas de contraintes qui ne sont pas des contraintes purement géologiques alors voilà une autre déclaration intéressante il y a un monsieur qui s'appelle Claude Mandil encore un Xmin puisque j'ai entendu quelqu'un dire ça tout à l'heure à propos de démarrer il y a éclage il s'améliore donc monsieur Claude Mandil dirige l'agence internationale de l'énergie et puis au moment où il step down il fait un truc monsieur Claude Mandil qui est de publier un rapport qu'il envoie à François Fillon alors François Fillon devait être plus intéressé par le circuit de la Sarthe ce jour là que par le rapport qu'il avait reçu parce que dans ce rapport il était écrit ceci on est en avril 2008 et il est écrit cela nous sommes en avril 2008 avec un baril qui est déjà à plus de 100 dollars donc le baril est déjà à plus de 100 dollars et Mandil dit on pourrait connaître des excursions de prix très importantes donc en fait ce que ce truc dit en creux ou en tout cas on peut le comprendre comme ça c'est que même 100 dollars le baril c'est pas du tout un maximum garanti qu'on pourrait très bien avoir beaucoup plus et alors un truc moi qui m'interpelle de manière assez significative voilà la manière dont a évolué le prix du baril depuis juin 2008 donc c'est monté à des sommets c'est redescendu à du très bas on était à 40 dollars le baril aujourd'hui c'est remonté à 60 à 70 jamais dans l'histoire de l'humanité le pétrole n'a repris 50% en période de récession comme celle qu'on est en train de connaître actuellement jamais alors moi je sais pas si c'est un signe en tout cas je sais que c'est un point d'interrogation il faut vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc là et monsieur de margerie a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas du tout sûr que le pétrole allait rester sage jusqu'à la fin de la récession actuelle et qu'il était parfaitement possible qu'à cause des contraintes sur la production on ait de nouveau une explosion sur les prix avant la fin de la récession actuelle ce qui fait qu'à ce moment tous les braves gens qui sont en train de s'agiter au gouvernement et ailleurs en disant bientôt la sortie de la crise va nous permettre de peut-être que non alors on n'a pas de pétrole il n'y a qu'à utiliser du gaz et bien même motif même punition le maximum des découvertes annuelles de gaz c'était il y a 40 ans et le maximum de la production annuelle de gaz c'est dans 10 ans on va dire plus ou moins 5 ans il faut savoir qu'actuellement l'Europe en tant que zone géographique donc je mets la Norvège dedans produit 30% de son pétrole et que cette production baisse de 10% par an et 40% de son gaz qui va plafonner très bientôt et ensuite descendre et quand la production européenne de gaz descendra on pourra descendre dans la rue pour gueuler contre les augmentations de prix et le fait que monsieur Poutine est un salaud on pourra gueuler tant qu'on veut ça ne créera pas de gaz dans les gisements de la mer du nord ça n'en créera pas une goutte est-ce que il y a un lien entre le prix du pétrole et le prix de l'économie vous avez compris que c'était ma thèse mais c'est pas ma thèse parce que j'ai trouvé ça tout seul dans mon coin c'est ma thèse parce qu'on observe des trucs comme ça ici vous avez alors c'est pas la même année de référence mais vous avez le qu'est-ce que je veux dire le prix du baril en dollars constants vous voyez c'est l'évolution que je vous ai montré tout à l'heure et en grisé vous avez les moments où l'économie mondiale a ralenti et les pays occidentaux ont connu des récessions et bien vous voyez qu'il n'existe pas un hoquet sur le prix du pétrole qui ne soit pas suivi par soit un ralentissement économique soit une récession franche c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment puisque le prix du pétrole pilote le prix de toutes les énergies le prix de l'énergie c'est le prix de la transformation donc il est normal que si vous avez une hausse forte du prix du pétrole vous ayez un freinage de la transformation et donc un ralentissement économique voire une récession alors maintenant vous mettez bout à bout ce truc là et ce que je vous ai raconté sur le plafonnement de l'offre pétrolière et le fait qu'on a construit un monde qui en termes de structure de métier d'urbanisme etc je ne vous refais pas la chanson est totalement dépendant de l'énergie abondante et à bas prix dans lequel on va vivre pendant les 20 ans qui viennent je pense qu'on sous-estime gravement les risques que cette affaire fait peser au-dessus de nos têtes autre illustration de la même chose ici vous avez la mise en perspective du prix du baril aux Etats-Unis et du taux de chômage l'année qui suit alors encore une fois corrélation ne veut pas dire cause mais c'est cohérent avec une explication dans laquelle l'énergie fait l'économie etc là les Etats-Unis sont autosuffisants en pétrole là ils commencent à en importer sur les marchés mondiaux de plus en plus et vous voyez qu'on n'écrit pas exactement la même histoire en ce qui concerne la corrélation de la courbe des deux côtés alors plus de pétrole et plus de gaz mettons-nous au charbon même motif même punition le charbon est un stock fini les fougères du carbonifère ne repousseront pas une deuxième fois et donc le pic charbon même en tirant sur le charbon tant qu'on peut c'est une génération à partir de maintenant une génération et demie donc il ne faut pas croire que tout ça est un problème pour les générations futures tout ça est un problème pour les gens qui sont dans cette salle c'est un problème pour les générations actuelles actuelles c'est absolument pas un problème pour les générations futures ça aussi c'est n'importe quoi c'est un problème pour les générations actuelles donc à chaque fois que vous voyez un journaliste employer le terme génération future s'il vous plaît engueulez-le dites-lui qu'il se met le doigt dans l'œil et qu'il est en train de parler d'une échéance qui est lointaine alors que l'échéance je répète c'est maintenant qu'est-ce que ça va donner le jeu géopolitique de cette affaire dans un monde contraint sur la partie amont vous avez ici un graphique qui vous donne les réserves prouvées agrégées de charbon de gaz et de pétrole dans le monde alors le pétrole normalement vous y arrivez oil le gaz est là et le charbon est là et surprise qui est-ce qui a les plus grosses réserves de carbone souterrains dans le monde c'est notre ami Obama et ceci explique cela c'est à cause de ça que les Etats-Unis ont toujours été extrêmement réticents à s'engager dans quoi que ce soit en ce qui concerne la convention climat et vous verrez qu'ils ne sont pas les seuls après on va trouver l'ami Poutine qui a la bonne idée d'avoir les premières réserves de gaz de la planète et qui a un peu de pétrole quand même pas mal et qui a les deuxièmes réserves de charbon de la planète après on va trouver nos amis indiens et chinois qui ont les troisième et quatrième réserves de charbon de la planète après on va trouver l'ami Ahmadinejad qui en gaz et pétrole agrégé a les premières réserves du Moyen-Orient donc vous comprenez qu'on n'a pas très envie d'être méchant avec lui ensuite vous avez l'Arabie Saoudite qui a les premières réserves de pétrole de la planète sauf si le Canada on comptabilise les sables bitumineux du Canada auquel cas il joue à peu près dans la même cour que l'Arabie Saoudite mais vous voyez qu'en termes de carbone global ça ne change pas considérablement la donne donc ça veut dire que le graphique que je vous ai montré juste avant c'est pas d'augmenter l'air sous une de ces courbes de 5% ou de 3% qui va changer considérablement la forme de la courbe ça ne va pas changer grand chose donc je reviens à mon machin et alors regardons qui s'est intéressé au protocole de Kyoto ce qui va faire la transition deux pays dans le peloton de tête ont fait une ratification tardive la Russie qui a été le dernier pays du paquet qui a permis l'entrée en vigueur du protocole à le ratifier en 2005 le protocole date de 97 donc ils ont quand même pris leur temps nos amis russes et l'Australie qui l'a ratifié à la faveur de la dernière élection législative qui a changé la majorité au pouvoir ça c'était au début de l'année ou à la fin de l'année dernière tous les autres ils ont dit qu'ils feraient rien ils ont dit qu'ils feraient rien soit qu'ils aient signé un protocole qu'ils n'ont pas ratifié derrière qu'à des Etats-Unis soit qu'ils aient ratifié un protocole qui ne comporte aucune contrainte pour eux qu'à de l'Inde et de la Chine donc tout cela ils ont dit pour le moment qu'ils feraient rien donc l'essentiel du carbone restant sous terre est détenu par des pays qui pour le moment ont refusé de prendre le moindre engagement sur la limitation de leurs émissions propres alors évidemment ça concerne quand même les pays qui vont importer ces combustibles et qui vont s'en servir sauf que le charbon aujourd'hui c'est 5% du charbon qui franchit les frontières le charbon est une énergie domestique c'est pas une énergie de marché international donc ça pose évidemment la question de savoir ce que tous ces braves gens vont faire de leur charbon domestique qui va être consommé pour l'essentiel de manière domestique alors là ils ont 3 options la première est de dire pauvre petit français champion du camembert et du champagne on a pitié de vous parce que dans un climat qui sera celui de l'Algérie faire du camembert et du champagne ce sera dur donc on va garder notre carbone sous le sol payez nous logique moi si j'étais à leur place c'est ce que je ferais payez nous deuxième option ces braves gens ont des électeurs vous allez voir que tous ces braves gens ont des électeurs sauf la Chine mais tous les autres ont des électeurs donc ils disent ça fait pas beaucoup la Chine sur la population mondiale globale ça fait beaucoup en valeur absolue beaucoup d'électeurs donc tous ces braves gens ont des électeurs et les électeurs disent je veux du carburant pour mettre dans ma bagnole parce que sinon c'est dégueulasse le monde est injuste et à ce moment ces gens là construisent à vitesse accélérée des usines de liquéfaction du charbon marche très bien les nazis ont fait avancer les chars et les avions avec ça marche très bien les sud-africains ont fait avancer leur bagnole avec ça marche très bien donc ils liquéfient du charbon juste assez pour servir leur marché domestique parce que quand même ces bestioles coûtent quelques milliards de dollars pièce et qu'on sera en contexte récessif donc juste pour servir et puis les autres allez vous faire voir donc à ce moment les braves petits français et les braves petits européens se retrouvent dans un monde dans lequel on a droit aux changements climatiques engendrés par les émissions des autres et pas les combustibles fossiles disponibles chez les autres voilà je vous fais pas de dessin je pense que les promesses électorales dans ce genre de cas de figure vous pouvez assez largement les oublier et le troisième cas de figure est évidemment qu'il liquéfie à tout va pour servir aussi les marchés à l'export et à ce moment vous vous retrouvez dans ce contexte là où de toute façon vous êtes dans une impasse à l'échelle d'une génération et en plus vous prenez une addition climatique sur la figure qui aura toutes les chances d'être pas très sympathique pour ceux qui auront à la gérer alors ce petit tableau permet de faire la transition ce petit tableau dit qu'en fonction du moment où on passera le maximum de la consommation d'énergie fossile donc le maximum des émissions de CO2 modulo la capture et séquestration dont on parlera peut-être tout à l'heure et bien le delta de température planétaire que vous aurez à l'arrivée et toutes ces estimations comme vous le savez très bien sont conservatrices parce que l'essentiel des mécanismes de rétroaction amplificateur sont pour le moment très mal évalués dans les outils de modélisation qui sont disponibles et malheureusement il y en a plus d'amplificateurs que d'amortisseurs ça veut dire que en gros le moment où on va passer le pic des émissions de CO2 est absolument fondamental pour savoir dans quel climat vivront nos enfants et petits enfants donc c'est à notre génération là tout de suite et maintenant qu'il incombe la responsabilité et on a déjà perdu beaucoup de temps de faire ce qu'il faut pour qu'on soit pas là mais là parce que sinon encore une fois cette addition là sera totalement ingérable par les gens qui auront à la gérer et à ce moment là je pense que plutôt que de payer les retraites ils mettront les vieillards qui auront été responsables de cette affaire en prison en tout cas moi j'aurais assez envie à leur place de le faire si on veut se limiter à le pic en 2000 ou 2010 ça veut dire qu'on a encore le droit d'envoyer dans l'atmosphère avec un flux décroissant j'insiste avec un flux décroissant la quantité de carbone contenue dans les réserves prouvées de gaz et de pétrole donc c'est même pas la totalité de ce qui est extractible et c'est tout pas de charbon c'est un monde sans charbon ça veut dire qu'un des enjeux dans cette affaire donc que faire contre la contrainte carbone et bien on a au moins une idée assez claire c'est se débarrasser le plus vite possible des centrales à charbon sans dispositif de capture et de séquestration l'électricité coûtera ce qu'elle coûtera mais c'est le truc à faire à vitesse accélérée voilà donc on va passer à l'aspect aval de cette histoire je ne veux pas en entendre un seul me dire vivement 2015 je vous préviens et on va retrouver donc ici la perturbation bon le fonctionnement du système climatique vous connaissez mieux que moi donc je vais juste vous parler de la perturbation du fonctionnement climatique qui est induite par ça entre autres choses c'est à dire les émissions humaines de CO2 et vous voyez que les émissions humaines de CO2 comme la consommation d'énergie croissent quand il y a croissance économique et quand il y a des petits accidents de parcours elles s'arrêtent du reste 2009 va être une très bonne année pour les émissions de gaz à effet de serre très bonne année je prends les paris avec qui veut 2009 va être une excellente année quand vous avez une très grosse récession ce qui s'est passé dans les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin vous avez eu une contraction de plusieurs dizaines de pourcents des émissions de CO2 alors comme ce truc là ne peut pas grimper jusqu'au ciel mais va se mettre à baisser à cause de la contrainte sur les combustibles fossiles je suis en train de vous rappeler une fois de plus que si ce n'est pas nous qui le gérons de manière volontaire et ça sera très désagréable c'est des trucs encore pires qui s'en chargeront à notre place ce CO2 où est-ce qu'il va ? ça vous le connaissez probablement ce CO2 va dans l'océan qui l'acidifie pour un tiers dans les écosystèmes continentaux qui sont susceptibles d'en recracher une partie plus tard et pour la moitié dans l'atmosphère ce qui veut dire que c'est le seuil de ce qu'on doit faire l'effort minimum de ce qu'on doit faire c'est diviser les émissions mondiales de CO2 par 2 à zap aussi vite que possible et en fait comme c'est un système dynamique il faut maintenant même les diviser par 3 mais je vous montrerai tout à l'heure ce que ça signifie de les diviser par 2 vous allez comprendre que c'est quand même pas une partie de plaisir si je rajoute le méthane et le protoxyde et que je regarde d'où viennent mes émissions voilà ce que ça donne dans le monde alors tout ce qui n'est pas dans l'ellipse c'est du CO2 le reste c'est pas du CO2 pour l'essentiel et ici vous allez trouver les centrales à charbon et les raffineries et les centrales à gaz rappelez-vous que les centrales à charbon à elles toutes seules c'est 20% du CO2 mondial c'est à dire plus que les moyens de transport qui en font 17 donc les centrales à charbon le charbon voici l'ennemi je le répète en France on n'en est pas assez conscient parce qu'on n'a pas d'exploitation charbonnière parce qu'on n'a pas d'industrie charbonnière mais le charbon voici l'ennemi encore une fois j'insiste vraiment là-dessus les transports etc alors ce que vous constatez c'est que rien de ce que vous faites dans une journée ordinaire n'échappe aux émissions de gaz à effet de serre donc j'en reviens à la question posée que faire face à la contrainte carbone il va falloir toucher à tout il n'existe pas de solution à ce truc là qui soit une solution détachable qu'on peut confier à un ingénieur en lui disant démerde-toi du problème dans ton coin moi je ne veux pas en entendre parler je veux rester assis dans mon canapé et que tu me trouves une solution c'est pas possible ça n'est pas possible donc ce truc là ne se règle qu'en touchant à tout et si c'est la solution involontaire qui s'applique de type guerre récession massive etc de toute façon ça touchera à tout donc encore une fois penser que qui que ce soit dans cette salle serait en dehors de l'effort qu'il va falloir faire pour régler ce problème est un leurre moi compris c'est un leurre c'est pas comme ça que les choses doivent se passer je vous rappelle simplement parce que vous le savez mieux que moi qu'une simulation climatique commence par un scénario qui est fait sur l'évolution de l'humanité à l'avenir et donc que vous n'avez pas de résultat qui soit indépendant de l'hypothèse que vous avez mis en entrée ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent la deuxième chose qu'on oublie souvent c'est que comme on est sur des processus dans lesquels on a pris la boucle de rétroaction à l'intérieur du système mais pas le contrôle de cohérence sur l'hypothèse en entrée toutes les simulations sont faites à l'échelle du siècle sans qu'on se pose une seule seconde la question de savoir si à un moment ou à un autre la dérive climatique observée reste compatible ou non avec une humanité de 8 puis 9 puis 10 puis 11 milliards de bonshommes qui se mettent à consommer de plus en plus parce que mon sentiment c'est que si vous changez la température planétaire de 5 degrés en un siècle vous n'aurez pas 12 milliards de bonshommes à l'arrivée vous en aurez beaucoup moins que ça alors ça c'est un effet majeur que vous connaissez peut-être certains d'entre vous c'est qu'à partir du moment où toutes les simulations vont jusqu'à l'échéance ça accrédite l'idée dans le grand public qu'il ne peut rien se passer de catastrophique avant le 31 décembre 2099 réfléchissez-y bien c'est exactement ça qui se passe donc le grand public s'imagine que ce truc là c'est éventuellement un problème pour ouh là ouh c'est loin même avec les lunettes à fleloup donc c'est quelque chose qui est vraiment vraiment très important à garder en mémoire c'est alors ça peut paraître idiot moi il m'a fallu un certain temps pour m'en rendre compte que le simple fait encore une fois de donner toujours les simulations jusqu'à l'échéance accrédite de ce seul fait l'idée que vous n'avez pas de catastrophe avant qui bien évidemment est à mon avis quelque chose de complètement faux et pour s'en convaincre ça c'est aussi quelque chose que vous connaissez sûrement il suffit de se rappeler que le delta de température moyenne entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui c'est juste 5 degrés de moyenne planétaire et c'est quelque chose qui a mis 10 000 ans à ce enfin le réchauffement qui a permis de passer du dernier maximum glaciaire à aujourd'hui s'est effectué en 10 000 ans en changeant de manière absolument massive la géographie planétaire et les conditions de vie sur Terre donc mon sentiment c'est que le même genre de transition appliquée à une humanité sédentaire de 7 milliards de bons hommes parce que là il y avait 5 millions de sédentaires 7 milliards de bons hommes en un siècle ça se termine en 20 100 c'est mon sentiment c'est à dire que le déplacement des conditions favorables ira considérablement trop vite pour que des sociétés sédentaires et repues s'adaptent à ce genre de changement dans la joie et la bonne humeur donc ça se terminera en pugilat donc quand on donne le prix Nobel de la paix au GIEC je pense qu'on ne fait pas d'erreur de casting il s'agit vraiment de ça bon quelques petits trucs que vous connaissez aussi ça ne chauffera pas de la même manière partout je vais aller vite ça ne chauffera pas alors un truc aussi sur lequel moi j'aime beaucoup insister c'est que le cycle de l'eau qui est plus déterminant pour les écosystèmes installés que la variation de température en général va aussi subir des modifications alors ça je le dis juste pour rappeler que la presse parle toujours de la température et très peu de la modification du cycle de l'eau alors que le facteur limitant pour une bonne partie des bestioles et des plantes c'est ça beaucoup plus que la température et il faut presque aller encore un cran au-delà parce qu'il y a une bonne partie des plantes pour lesquelles ce qui va vraiment compter c'est moins l'eau qui tombe que l'eau qui reste dans le sol donc en fait c'est l'évolution de l'humidité des sols qui est le truc qui peut aussi être limitant alors là vous voyez par exemple que tout le pourtour du bassin méditerranéen verrait les sols s'assécher verrait les précipitations diminuer en toute saison donc l'union pour la méditerranée on a au moins un thème à lui trouver c'est de combattre la sécheresse et ça va nous convaincre et ça va nous concerner nous aussi nous aussi voilà après il y a des tas d'autres trucs qui vont arriver avec évidemment des ampleurs qui sont scénario-dépendantes il va se passer des choses sur les écosystèmes installés il va se passer des choses sur les agents pathogènes plus on chauffe le bouillon de culture et plus les petites bestioles aiment il va se passer des choses sur le niveau de l'océan avec là aussi des discontinuités qui pourraient se produire et qui sont mal mais des discontinuités à la hausse il va y avoir une élévation des températures c'est évident et retenez que si la température planétaire s'élève de 3 degrés on a en Europe un été 2003 qui devient un été à peu près normal à peu près normal ça veut dire qu'un été sur deux est plus chaud c'est le sommet de la gaussienne il va se passer des choses sur la modification de la dérive nord-atlantique là aussi mal évaluée il va se passer des choses sur les phénomènes de convection violente qui restituent l'énergie du sol vers l'atmosphère donc notamment tout ce qui est tornades orages ou dragons etc quand je dis il va se passer des choses personne ne sait exactement ce qui peut se passer parce que vous avez affaire là à des modèles qui sont sous la maille mais en gros ça paraît logique que toutes les manifestations de restitution d'énergie du sol vers l'atmosphère s'intensifient quand vous modifiez le delta de température entre le sol et l'atmosphère c'est un truc qui heurte pas tellement le bon sens après on va continuer à avoir des problèmes aussi avec les calottes glaciaires alors celle du Groenland est probablement déjà en train de se désagréger et celle de l'Antarctique de l'Ouest pourrait suivre également il va y avoir une acidification de l'océan ce qui va poser des problèmes à toutes les bestioles qui synthétisent du calcaire et enfin vous pourriez avoir un relargage dans l'atmosphère de carbone qui est temporairement stocké aujourd'hui dans les écosystèmes terrestres voire de carbone qui a été stocké il y a très longtemps et sous d'autres formes dans le sol gelé en permanence des hautes latitudes soit sous forme de carbone brut Philippe Siey pour ceux qui le connaissent vous en parlerez mieux que moi soit sous forme d'hydrate de méthane c'est à dire de cristaux mixtes donc voilà la liste des plaisanteries possibles et longue et c'est surtout ça moi que je retiens c'est à dire que quand on est en train de faire une expérience pas à vous que je vais apprendre ça quand on fait une expérience grande en nature sur un système complexe et multidéterminé qu'on n'a jamais approché autrement qu'en équation simple la probabilité pour qu'on ait tout vu venir à l'avance est à peu près nulle donc il va se passer des choses qu'on n'aura pas vu venir à l'avance un truc qu'on ne voit pas venir à l'avance c'est une surprise et une surprise c'est un truc auquel on ne sait pas s'adapter alors si elle est bonne tant mieux si elle est mauvaise tant pis et si je remets en perspective les deux problèmes dont je viens de vous parler voilà comment va évoluer la consommation de combustibles fossiles donc les émissions de CO2 dans tous les cas de figure il va y avoir maximum puis déclin à cause de mes foutues intégrales et c'est pas au moment où je passe le maximum des émissions que je stabilise le thermostat c'est à dire que je stabilise la quantité de CO2 le stock atmosphérique de CO2 c'est ce que je vous disais tout à l'heure il faut revenir à la moitié au tiers et puis après il faut continuer à descendre du reste alors en démocratie il va falloir expliquer aux gens qui votent qu'au moment où on fait des efforts la situation le premier paramètre observable qui est la quantité de CO2 dans l'atmosphère continue de monter donc vous allez avoir du boulot ensuite il va falloir leur expliquer que alors qu'on fait des efforts la température continue de monter donc on va aussi avoir du boulot et enfin il va falloir leur expliquer qu'au moment où on fait des efforts la dérive océanique continue d'augmenter donc on va avoir encore plus de boulot alors maintenant si ça c'est le fruit de la limitation du stock et non pas de notre volonté ça veut pas dire qu'on a un problème qui en a évacué un autre ça veut dire qu'on a deux emmerdements sur les bras au même moment c'est à dire à la fois la diminution de l'énergie pas chère et facile d'emploi c'est à dire ce qui permet de modifier l'environnement à notre profit et une augmentation du problème environnemental à gérer bonjour l'ambiance ça risque de pas être très sympathique pour ceux qui devront gérer ça et ceux qui devront gérer ça les plus jeunes dans la salle en font probablement partie donc c'est pas un problème encore une fois qui est pour dans des lustres alors si on veut le régler ce problème qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui voilà à quoi ressemblent les émissions de carbone par personne et par an à la surface de la planète vous constatez bien évidemment une très grande disparité selon que vous êtes dans un pays dit riche ou dans un pays dit pauvre je vous rappelle que même un indien il a déjà selon la manière dont vous allez faire le calcul entre 10 et 30 esclaves énergétiques par personne à sa disposition donc encore une fois rappelez-vous que la pauvreté ça n'est que la partie gauche de la distribution de revenus pour supprimer la pauvreté il faut avoir d'Irak pas d'autre solution tant que vous avez une gaussienne dans votre courbe de répartition des revenus vous avez de la pauvreté par définition par définition puisque c'est toute la partie de la courbe qui est en dessous d'un certain pourcentage de la valeur médiane donc supprimer la pauvreté c'est un non-sens mathématique réduire les inégalités ça c'est possible réduire l'écart type supprimer la pauvreté c'est mathématiquement impossible sauf à avoir un Dirac impossible sinon donc j'en reviens à ce que je disais je vous dis ça parce qu'encore une fois il y a des notions pour lesquelles on considère qu'on comprend ce que ça veut dire alors qu'en fait on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire là c'est pareil moi j'ai vécu jusqu'à 40 ans et quelques sans savoir ce que c'était que la définition de la pauvreté quand vous regardez ce que c'est comme définition vous vous rendez compte qu'il y a des affirmations qui ne tiennent pas la route ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre dans un monde plus juste c'est pas ça que je suis en train de dire alors je reviens à ce que je disais donc ici vous avez votre répartition des émissions de carbone et le trait horizontal rouge c'est l'allocation à laquelle nous avons droit chacun d'entre nous dans un monde qui n'aurait pas vu sa population croître et dans lequel on aurait divisé les émissions mondiales le CO2 par 2 et si on fait une division par 3 et qu'on fait croître la population on est au trait bleu donc le monde du développement durable se balade quelque part entre les émissions actuelles d'un Indien et les émissions actuelles d'un Brésilien c'est ça notre objectif il faut que aussi vite que possible les émissions moyennes d'un Français reviennent au niveau actuel des émissions d'un Indien ou d'un Brésilien ne pensez pas une seconde que ces gens là vont pouvoir monter jusqu'au niveau des émissions moyennes qu'on a ici la boîte implose avant ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas on peut le répéter une troisième fois ça n'arrivera pas en France ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à se contenter de 60 esclaves énergétiques par personne alors pourquoi est-ce que je n'ai pas fait une division par 4 dans cette histoire puisqu'il s'agit du facteur 4 parce que j'ai 30 esclaves énergétiques qui viennent du nucléaire et de l'hydraulique ceux-là je me les garde ils ne font pas de CO2 et les 120 qui restent j'étais à 150 au début les 120 qui restent je les divise par 4 ça m'en fait 30 donc j'avais 30 sans CO2 plus 30 avec CO2 si je veux à l'occasion me débarrasser aussi du nucléaire j'en ai plus que 30 question de choix alors ce quota et là vous allez voir que même vous vous êtes over quota avec quoi est-ce qu'il est atteint il est atteint dès que vous montez dans un avion je crois savoir que les chercheurs montent de temps en temps dans un avion dès que vous avez utilisé quelques milliers de kilowattheures pour faire une expérience par exemple parce que pour avoir fait le bilan carbone du CEA à Saclay je sais que certaines expériences consomment des quantités d'électricité non négligeables dès que vous avez acheté un microscope électronique alors là il n'y a même pas la peine d'en parler vous avez complètement explosé votre quota mais quand vous avez acheté un ordinateur et demi vous avez aussi explosé votre quota pour faire ça vous émettez à peu près 300 kg de carbone c'est toute l'électricité faite au combustible fossile dans les pays dans lesquels vous fabriquez les semi-conducteurs c'est toute l'énergie consommée pour faire la chimie de spécialité et la chimie de base enfin dans l'autre sens plutôt qui vont permettre de faire les composants de l'ordinateur c'est toute l'énergie qu'on a dépensé pour fabriquer les usines transporter les pièces etc etc donc ça c'est 300 kg de combustible fossile donc la civilisation internet dématérialisée je refais référence à Zazie et vous savez ce qu'elle disait c'est pas vrai c'est absolument pas vrai vous construisez 4 mètres carrés de logement vous avez épuisé votre quota vous chauffez un bout de maison pendant un mois vous avez épuisé votre quota et vous venez travailler ici toute l'année en voiture vous avez épuisé votre quota quand je dis vous avez épuisé votre quota ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça vous n'avez plus droit à rien de tout ça donc vous devez trouver quelqu'un qui n'a même pas fait ça et lui acheter le bout de quota qui lui reste pour avoir le droit de vous chauffer ou d'acheter un peu d'électricité ou d'acheter une chaise ou d'eux etc les jeunes dans cette salle vont se dire ce mec là est insupportable parce que ça c'est le monde dans lequel je vis et il n'est pas question de me le supprimer alors moi je ne suis pas quelqu'un qui est un coupeur de tête par vocation par contre je constate simplement que tous ces trucs là sont extrêmement récents c'est à dire qu'il y a 50 ans il n'y avait pas une chambre à coucher par enfant il n'y avait pas l'avion démocratique il n'y avait pas la voiture démocratique il n'y avait pas les supermarchés démocratiques et il n'y avait pas le chauffage central dans toutes les maisons et il n'y avait pas l'électricité dans toutes les maisons non plus respectable Jean Jouzel que vous connaissez tous sûrement dans cette salle est né dans une ferme à Janzé il a 60 ans il est né dans une ferme à Janzé en Bretagne il n'y avait pas le chauffage central il n'y avait pas l'électricité il n'y avait évidemment contexte énergétique dans lequel nous vivons et il est assez vraisemblable que ça ne va pas tenir à l'avenir même si on fait des efforts considérables sur le reste des énergies et on y vient c'est avec ça trois petites additions que je vais conclure ou trois petites multiplications on va utiliser c'est la règle de 3 qui tue pour moi on dit que les émissions je les rends égales aux émissions de CO2 sur quoi on devrait être d'accord et après je les divise et je les multiplie par la consommation énergétique mondiale le PIB mondial et la population mondiale ce qui me permet de dire que mes émissions de gaz carbonique sont égales à ça qui est le contenu en gaz carbonique de l'énergie ça qui est l'intensité énergétique de l'économie ça qui est le PIB par personne ce qui à peu de choses près est le pouvoir d'achat par personne et ça c'est la population je dis également que si je mets ce terme là sous contrainte ce que j'ai envie de faire et bien je dois pouvoir retrouver ma contrainte dans la manière dont ces termes là vont évoluer alors je commence à mettre le terme de gauche sous contrainte et je dis que je veux le diviser par deux à zap et je dis même du reste que à cause de mes fichus intégrales bornées de toute façon viendra un moment où ça arrivera et où forever les émissions de CO2 de l'humanité seront inférieures à la moitié de ce qu'elles sont aujourd'hui c'est juste une question alors après je vais aller voir l'institut national d'études démographiques où il y a des collègues à vous et je vais leur demander est-ce que la population mondiale va être divisée par deux dans les 41 ans qui viennent et ils m'expliquent que sauf grippe aviaire ou autre plaisanterie de ce genre non ce qu'ils voient c'est qu'on va gagner on va monter à 9 milliards donc on va gagner 35% entre maintenant et 2050 donc si là je dois diviser par deux et que là je commence par multiplier par 1,35 c'est que j'ai du chemin à faire sur le reste alors le chemin à faire sur le reste est en gros une division par deux quelque chose donc je vais voir monsieur Attali et je lui demande s'il envisage de diviser le PIB par personne par 2, quelque chose et Attali m'explique que non cela étant un quart d'heure après il pourrait m'expliquer que oui ça ne le dérange pas et je l'ai vécu personnellement donc je raconterai l'anecdote après si ça vous amuse donc 2% de croissance par an vous êtes comme moi champion des intérêts composés même si vous n'êtes pas banquier ça vous fait 1,02 à la puissance 41 ça vous fait une multiplication par un petit facteur 2,5 à l'échéance d'accord donc là j'ai multiplié par 1,3 et là par 2,5 ce qui veut dire que si je dois ici diviser par 2 tout l'effort est apporté sur ce que j'appelle ici Magic Technique Magic Technique c'est pas trop les gens comme vous c'est plutôt les gens qui viennent après c'est à dire les ingénieurs donc vous avez deux catégories dans Magic Technique vous avez les ingénieurs qui vous savent faire des cafetières essentielles comme vous avez compris plus efficaces donc j'achète la même cafetière qui a été fabriquée avec moins d'énergie et qui va consommer moins d'énergie alors en fait avec Nespresso c'est faux je vous le dis tout de suite c'est l'inverse mais partout tous les usages consomment de plus en plus d'énergie dans un monde dans lequel le prix réel de l'énergie baisse partout et ici c'est la deuxième catégorie d'ingénieurs qui font Magic Technique c'est ceux qui vont me faire de l'énergie finale avec le moins de CO2 possible d'accord donc ils vont me remplacer mes centrales à charbon par des centrales nucléaires et des éoliennes ils vont me remplacer mes centrales à charbon par des centrales à gaz ils vont me remplacer mes centrales à charbon par des centrales à charbon avec capture et séquestration etc. c'est ça qu'ils vont me faire alors je convoque la première catégorie d'ingénieurs et je leur demande ce qu'ils fichent et ils me disent bah monsieur depuis 35 ans on a réussi à gagner 30% c'est à dire qu'aujourd'hui pour faire 1$ de PIB il faut consommer 30% d'énergie en moins qu'il y a 35 ans alors je dis ça c'est vachement bien et je considère que 1 point par an en ordre de grandeur faites moi grâce de la composition des intérêts je prolonge et je dis qu'on va gagner 40% sur les 40 ans qui viennent là on a eu 2 chocs pétroliers où on a fait beaucoup plus d'efforts que ceux qu'on a fait les années qui viennent de s'écouler donc on en a fait des efforts sur les économies donc je fais une prolongation d'un truc un peu ambitieux et à ce moment je me rends compte que sur les 40 ans qui viennent il faut diviser par 4 le contenu en gaz carbonique de l'énergie dans un contexte dans lequel je multiplie par 2 l'approvisionnement énergétique primaire de la planète alors que de par le passé ce que j'ai réussi enfin ce que ma confrérie a réussi à faire de mieux c'est de gagner 10% sur 35 ans ce dans quoi vous allez trouver la mise en service des barrages la mise en service des centrales nucléaires et les 3 trombones qui sont les panneaux photovoltaïques et les éoliennes donc il faut passer de 10% en 35 ans à 75% en 41 ans c'est à dire que l'évolution qui était celle-ci doit devenir celle-là alors la partie du bas c'est hachement facile on va en discuter c'est hachement facile il suffit de monter les prix aucun problème c'est le but du jeu de la taxe carbone qui va être discuté dans 15 jours ou 3 semaines sous l'égide de Michel Rocard et par contre ça alors là accrochez-vous accrochez-vous parce que si vous voulez faire ça sur les renouvelables voilà la situation de départ sur les renouvelables alors les renouvelables retenez une règle simple il y en a d'autant moins sur la planète que le journal français en parle plus assez bonne approximation si vous voulez énoncer ça de manière plus rigoureuse c'est leur importance dans le bilan énergétique mondial est inversement proportionnelle à leur pagination dans le journal français si vous demandez aux français ce que j'ai vu dans un sondage dans les échos excellent journal au demeurant il n'y a pas très longtemps c'est quoi les énergies renouvelables pour vous deux tiers des français vous disent c'est les éoniens et les panneaux photovoltaïques bah donc les énergies renouvelables dans le monde c'est le bois et c'est l'hydroélectricité ce qui veut dire soit dit en passant que les pays dans lesquels vous avez beaucoup d'énergie renouvelable aujourd'hui c'est pas des pays dans lesquels les dirigeants politiques sont plus éclairés que les autres c'est des pays dans lesquels la superficie forestière et la superficie montagneuse par tête de pipe sont plus élevées qu'ailleurs donc vous allez trouver beaucoup d'énergie renouvelable dans les pays nordiques plein de forêts plein de montagnes encore un peu en Suisse et en France pas mal de montagnes pas mal de forêts puis vous allez au Danemark c'est tout plat il n'y a pas de forêts ils ont beau mettre des éoliennes partout ça fait quelques pourcents d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du Danemark ça fait 13% dans l'électricité parce qu'ils en exportent une partie si en circuit fermé ça ne tiendrait pas et dans le reste ils n'ont rien donc ça fait quelques pourcents j'ai rien contre les Danois qui sont par ailleurs des gens charmants je suis juste en train de rappeler que les ordres de grandeur sont là et que les ordres de grandeur c'est que les deux énergies qui comptent aujourd'hui c'est le bois et l'hydroélectricité alors je dis que je veux faire 4% par an en 50 ans tout à l'heure j'avais pris 41 c'est pas grave les ordres de grandeur restent valables ça va me faire 4% par an alors question est-ce que je peux mettre en culture énergétique l'équivalent de la totalité de la superficie forestière mondiale je ne sais pas si vous vous avez envie de postuler comme chef de projet pour faire ça moi pas sûr est-ce que dans le même temps vous pouvez multiplier par 7 le nombre de retenues sur Terre quand vous allez demander aux spécialistes de l'hydroélectricité ils vous disent par 3 je veux bien par 7 j'ai du mal et le barrage des trois gorges est-ce que c'est vachement écolo il va y avoir un grand débat est-ce qu'on va réussir à faire passer les biocarburants de 30 millions de tonnes équivalent pétrole à 7000 ce qui correspond à une situation dans laquelle vous doublez ou triplez le parc de voitures dans le monde avec tout le monde qui roule aux biocarburants n'y comptez pas une seconde il n'y aura pas de biocarburants pour tout le monde il n'y en aura même pour personne les biocarburants il y en aura pour faire les cultures et pour faire avancer les avions de chasse ça je veux bien le reste alors là il n'y aura rien il n'y aura rien c'est même pas la peine d'y compter vous transformeriez aujourd'hui alors quand je dis il n'y aura rien c'est il n'y aura rien à 9 milliards de bons hommes voulant tous rouler dans une voiture d'une tonne de poids et dans les 30 ans qui viennent je précise un peu mon affirmation mais si on ne divise pas par 10 préalablement le parc de voitures dans le monde en divisant également le poids de chaque voiture par 3 c'est même pas la peine d'en parler des biocarburants aujourd'hui vous convertiriez la totalité de la production céréalière mondiale en biocarburants que ça vous ferait le quart du pétrole que l'humanité consomme forget it est-ce que l'éolien qui fait aujourd'hui 20 millions de tonnes équivalent pétrole dans un monde qui en consomme 12 000 va nous tirer d'affaires dans les 20 ou 30 ans qui viennent pardon non vous pouvez mettre tous les milliards que vous voulez dans l'éolien demain matin et monsieur Borloo peut faire des grands sauts en disant que c'est un truc génial ça ne changera strictement rien à l'évolution du monde et de nos misérables existences dans les 30 ans qui viennent rien ça changera un peu la vie des fabricants d'éoliennes ça changera un peu la vie tant qu'il y en a des gens qui installent des éoliennes dans leurs champs et qui permettent à leur mère de toucher de la taxe professionnelle je dis tant qu'il y en a parce qu'il est question de la supprimer la taxe maintenant quand vous demandez aux élus locaux si pour deux fois le montant de la taxe ils prendraient un abattoir à cochon plutôt que l'éolienne ils vous disent tous oui faites le test donc le mais c'est énorme ça ça ne me gêne pas donc le c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui tout l'argent qu'on met dans l'éolien on ferait bien mieux de le mettre il y a des tas d'autres trucs où on ferait mieux de le mettre à commencer par financer gratos de la capture et séquestration chez les chinois ça serait vachement mieux à la fois pour les emplois français et pour votre avenir climatique et le mien et c'est pareil est-ce que le photovoltaïque qui aujourd'hui est essentiellement une machine à capter des subventions avec 15% de taux de rendement sur capitaux investis donc on aurait vraiment tort de se priver est un truc qui va sauver la planète non mettons quelques milliards dans la recherche alors ça je suis tout à fait pour pour franchir des sceaux qui sont encore à franchir parce que tous les gens qui travaillent là dedans ça sert à rien aujourd'hui de financer du kilowattheure à 50 centimes le tarif de rachat on est en train de perdre notre temps et comme le journal fait un papier là-dessus de même qu'il fait un papier là-dessus ou un papier sur une centrale à charbon ça accrédite l'idée extrêmement délétère dans la population dans son ensemble qu'on est en train de répondre aux problèmes dans les bons ordres de grandeur alors comme on est dans une course contre la montre ça c'est quelque chose qui est vraiment très grave on aurait 50 ans devant nous on s'en foutrait on verrait que ça marche pas on fera autre chose sauf que là on les a pas est-ce qu'on peut recourir au nucléaire j'imagine que c'est un vrai sujet de débat chez vous alors je vais vous donner mes conclusions à moi ma conclusion à moi c'est que la presse dit des bêtises dans beaucoup de domaines y compris les conséquences sanitaires de ce truc là que les déchets ça m'empêche vraiment pas de dormir si c'est le seul truc que je lègue à mes enfants je suis un père heureux la question des réserves est déjà un point plus intéressant l'uranium 235 il n'y en a pas tant que ça donc il faut passer à autre chose assez rapidement si on veut faire du nucléaire de manière significative cela étant si vous voulez faire plus 4% par an sur le nucléaire là vous tombez sur des limites qui ne sont pas des limites de dangerosité ou de risques qui sont des limites de disponibilité des capitaux des compétences des emplacements des ceci, des cela donc je ne crois pas non plus que le nucléaire va nous tirer d'affaire de cette histoire ce que je crois c'est que là où on en a et où il marche à peu près ça serait dommage de s'en passer je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits où on peut en rajouter plus sans que ça m'empêche de dormir mais l'idée que c'est juste ça qui va nous tirer d'affaire est une idée à laquelle je ne souscris pas alors maintenant je vous propose une autre équation de Kaya on va un peu changer les termes vous voyez ça on divise toujours par 2 la population on va considérer qu'on tue personne pour le moment donc elle augmente toujours autant fin du PIB qui croit donc le PIB est à croissance nulle sauf qu'aujourd'hui le PIB mondial par personne est aux alentours de 8000 dollars par habitant et par an et le vôtre est aux alentours de 30 000 dollars par habitant et par an donc si j'égalise les conditions de vie sur Terre je divise vos revenus par 5 on est d'accord vous irez vous expliquer avec les autres c'est ça que je fais à ce moment si je suis en prolongation tendancielle sur l'efficacité énergétique je peux me contenter de juste 25% sur le gain en CO2 par unité d'énergie et ça je veux bien d'accord ça physiquement pour moi c'est un truc qui peut à la rigueur tenir la route mais vous voyez que ça veut dire que ce terme là dans les pays industrialisés actuel il va faire quelque chose qui est à 180 degrés de ce que l'électeur réclame aujourd'hui alors comme je pense que de toute façon c'est ça qui va se passer pour partie je fais partie des gens qui considèrent qu'il est urgent d'abandonner cet indicateur qui comme je vous l'ai dit au début de mon exposé ne représente plus rien et quand vous vous dotez d'un indicateur de progrès c'est pas pour le voir descendre il y a un truc qui humainement ne se gère pas c'est d'avoir un indicateur de progrès qui descend si l'indicateur de progrès pour vous c'est le nombre de papiers publiés que vous en aviez 50 l'année dernière et que l'année prochaine vous en aurez plus que 45 parce qu'on vous en a retiré 5 vous n'avez pas considéré que c'est significatif enfin que c'est représentatif d'une évolution qui vous plaît donc si vous vous dotez d'un indicateur du progrès vous avez envie qu'il croisse comme celui-là je pense qu'il va arrêter de croître pour des raisons physiques il faut s'en débarrasser le plus vite possible et ce n'est pas une affaire d'idéologie c'est une affaire de maintien de la stabilité sociale c'est tout à fait différent parce que si on n'arrive pas à régler le problème de nous-mêmes il y a des tas de solutions qui peuvent s'appliquer vous voyez si on n'arrive pas si on a vraiment la contrainte là et qu'on n'arrive pas à l'avoir là ou là et bien vous avez des tas de trucs qui se chargeront très bien de réguler l'affaire sur le PIB par personne ou sur la taille de la population voilà vous savez on a énormément de solutions à notre disposition pour ce genre de choses donc la solution existera c'est juste que ou elle nous plaira ou elle ne nous plaira pas ou plus exactement ou ça sera un peu d'effort ou ça en sera de manière considérable et avant d'ouvrir les questions quelques éléments juste sur le rôle des médias dans cette démocratie dans laquelle nous vivons parce que l'essentiel des émetteurs et des consommateurs d'énergie aujourd'hui vivent dans des démocraties là tout ce que je suis en train de vous cercler c'est des démocraties dans le monde ça c'est essentiellement des démocraties vous avez la Birmanie enfin Myanmar qui n'en est pas tellement une ici vous en avez une qui n'est pas mais l'essentiel des émissions mondiales se passe en démocratie et en démocratie vous avez quelques règles du jeu qu'il est important de garder à l'esprit la première c'est que les gens votent quel que soit leur niveau de connaissance préalable c'est normal ça fait partie des règles du jeu or quand vous regardez comment les gens s'informent vous vous rendez compte que le genre d'exercice auquel on est en train de se livrer en ce moment concerne une fraction minoritaire de l'électorat ce que je suis en train de faire là si je le fais une fois par semaine ce qui est à peu près mon rythme si je le fais pendant 40 ans mais vous avez compris que c'est pas sûr que je vive aussi vieux et que si on est à peu près 100 par conférence ce qui est ma moyenne voilà vous êtes un peu plus nombreux mais il y a également des fois où les gens le sont un peu moins et bien à la fin de mon existence j'aurais touché 200 000 personnes pour la France il y a à peu près 30 millions d'électeurs 200 000 personnes 0,5% même pas 0,3% de la population ridicule après je peux faire un bouquin on vous a dit que je m'étais essayé à l'exercice un certain nombre de fois et là aussi je peux vous dire alors c'est peut-être quelques dizaines de milliers de lecteurs que je vais avoir les derniers ont été vendus à 10-15 000 exemplaires et s'ils ont chacun 2 ou 3 lecteurs mais il y en a aussi des gens je suis sûr qu'il y a des gens qui l'achètent et qui s'en servent pour caler d'autres livres à ce moment mais c'est très bien ça fait du stock de carbone sur l'étagère à ce moment ça vous fait vous voyez vous êtes un à deux ordres de grandeur en dessous du public qu'on peut toucher en faisant ce genre d'exercice et en plus évidemment vous avez un recouvrement très fort entre les deux après on peut faire un site internet j'en ai fait un aussi on peut avoir quelques milliers de visiteurs par jour vous pouvez faire le calcul sur l'année sauf que ça recouvre les deux publics précédents et qu'en plus là-dedans c'est toujours les mêmes qui reviennent une fois, deux fois, trois fois vingt-cinq fois dans l'année donc là on n'arrive pas à décoller de la centaine de milliers de personnes concernées si vous voulez décoller de la centaine de milliers de personnes concernées il faut aller taper là-dedans donc en gros vous êtes obligé de faire confiance à un relais qui s'appelle les journalistes et qui vont permettre à cette information qui est là et que vous détenez vous par exemple sur la question du fonctionnement de la machine climatique à cette population qui vote et qui se trouve là et encore toute la population qui vote ne se trouve pas là puisqu'il y a une partie des gens dans ce pays qui ne lisent jamais le moindre journal et quand ils vont sur internet c'est pour regarder YouTube donc vous avez une partie des gens qui votent et tout ce qu'ils ont comme information c'est ce que leur a raconté le voisin de la voisine du copain de machine qui lui a lu quelque chose c'est tout et si vous avez joué au téléphonie arabe dans votre jeunesse vous vous rappelez ce que ça donne comme résultat alors le journal c'est quoi ? le journal c'est la quadrature du cercle puisque vous avez ici en gros le dilemme dans lequel ils sont en permanence même quand ils sont de bonne volonté et même quand vous avez affaire à des gens compétents voilà ils sont tout le temps là-dedans alors pas de chance l'environnement c'est que des trucs très compliqués on a parlé là de physique et de mathématiques et encore à mon niveau pas au vôtre donc il y a des tas de trucs qui sont extrêmement compliqués et eux ils ne savent pas traiter le compliqué et les problèmes dont je viens de parler heureusement vous ne pouviez pas sortir sans être impoli parce que sinon vous l'auriez fait donc c'est monstrueux mais quand vous êtes seul derrière votre écran de télévision vous zappez d'accord sauf que les médias ne doivent pas faire fuir ceux qui leur ramènent leur pognon d'accord parce que l'audience d'un média c'est son pognon c'est même son pognon quand il s'agit d'une chaîne publique parce que son audience conditionne l'idée que le législateur se fait du nombre de bonhommes qui doivent travailler dedans donc le budget donc c'est vous êtes tenu par ce genre d'autre chose alors pour vous montrer à quel point c'est de la quadrature du cercle j'ai pris l'exemple du climat mais l'énergie ça serait pareil je prends le nombre de pages que j'ai vu citées dans le dernier rapport du GIEC donc je dis j'ai une matière première qui fait au moins 200 000 j'ai vérifié qu'il n'y avait pas trop de recoupement donc il y avait au moins 200 000 pages de matière primaire je sais que c'était 3 ou 4 fois ça vous allez en faire un tome du rapport du GIEC c'est à dire 800 pages je peux vous assurer qu'il n'y a pas un journaliste dans ce pays qui l'a lu in extenso il n'y a pas un élu dans ce pays qui l'a lu in extenso il n'y a pas un responsable économique dans ce pays qui l'a lu in extenso pas un pas un si vous me le trouvez je vous paye 3 bouteilles de champagne même 30 oui sauf que là déjà on est passé de 200 000 pages à 800 c'est à dire que c'est comme si on comprimait 100 heures de cours en 24 minutes et le résumé pour décideur revient à comprimer ça en 36 secondes donc c'est imparfait par construction vous ne pouvez pas faire autrement donc tous les gens qui disent le résumé pour décideur ne reflète pas telle nuance évidemment vous voulez faire autrement si vous voulez vous taper les nuances vous engouffrez ça et vous y passez votre vie et quand vous allez passer à un article dans le journal vous allez passer à une demi-page une page dans les bons cas de figure c'est à dire que vous aurez à résumer tout ça en 2 secondes en gros c'est passer de 100 heures de cours à 2 secondes imaginez que vous soyez journaliste dans cette salle quoi que vous ayez pensé de ce que je vous ai raconté la commande de votre édac-chef c'est d'en faire un quart de page dans le journal vous allez mettre quoi ? vous allez mettre quoi ? je pourrais faire l'exercice de vous demander de rédiger un quart de page là je ramasse les copies à la fin et je regarde ce que vous c'est évident que vous êtes dans une situation impossible c'est impossible totalement impossible alors là je suis un peu caricatural de temps en temps vous avez des émissions de plateau on n'est plus sur une demi-page dans le journal on est sur un quart d'heure mais enfin encore une fois 100 heures de cours en un quart d'heure ça reste un truc qui pas facile après vous avez également un problème de sélection de l'information alors là aussi je vais me livrer un petit quiz qui a déjà lu dans le journal un article disant du mal des juges ? juste trois ? un article disant déjà du mal qui a déjà lu un article disant du mal des juges dans le journal ? je ne dis pas de tous qui a lu dans le journal un article disant du mal du fonctionnement du monde politique ? qui a lu dans le journal un article disant du mal sur la conscience professionnelle des chercheurs ? qui a déjà lu dans le journal un article vous expliquant les vices de fonctionnement structurel de la presse ? 5 et je suis sûr que c'était ni dans Libération ni dans Le Monde ni aux 20 heures de TF1 bon donc en gros pour l'essentiel des gens qui s'informent vous ne savez pas comment l'information arrive à vous vous ne le savez pas vous ne savez absolument pas pourquoi le rédac chef a décidé de couvrir ceci plutôt que cela alors moi je le sais c'est parce que les communiqués de presse qui sont arrivés ce matin parlaient d'un nombre restreint de sujets et qu'il a pioché dedans et pas dans le reste quand vous rentrez pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu affaire dans une rédaction de radio le premier truc que vous trouvez à gauche en entrant sur le bureau c'est une pile épaisse comme ça des quotidiens du jour etc etc donc en gros c'est un truc qui tourne en circuit fermé et la sélection des informations n'est en rien liée à l'importance réelle des phénomènes dans le monde vous ne savez pas pourquoi on est allé interroger machin plutôt que truc alors ça aussi moi je le sais parce que machin était disponible et pas truc ou parce que machin était déjà dans le carnet d'adresse du journaliste et pas truc ou parce que etc ça ne veut pas dire que machin soit mauvais ça veut juste dire que le processus de sélection a la compétence alors avec le temps quand le journaliste connait bien son sujet etc ça devient beaucoup moins vrai et encore et encore vous avez des journalistes qui ont leur tête et ils gardent leur tête vous ne savez pas non plus si la personne qui a causé pendant trois quarts d'heure ce qui va être restitué de ses propos c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'elle a dit ou si c'est totalement différent vous ne le savez pas la majeure partie du temps le journaliste fait honnêtement son travail donc il veut vraiment restituer mais de temps en temps c'est un sujet neuf donc il restitue de travers et de temps en temps il a le mec dans le nez pour Dieu sait quelle raison où il cherche à lui faire dire des trucs que l'autre n'a pas envie de dire et à ce moment il vous fait dire des trucs que vous ne pensez pas vous ne savez pas si vous avez c'est évident que les journalistes en ont tous on en a tous quand on cause 20 minutes devant une caméra et qu'il en passe 15 secondes au JT vous ne savez pas pourquoi on a sélectionné ceci plutôt que cela je ne sais pas et quand vous êtes interviewé dans le journal vous ne savez pas si la personne interviewée a pu relire ses propos et valider ce qu'on lui fait dire ou pas sachant qu'en plus le premier gène n'est jamais fait par la personne interviewée c'est fait par la personne dont le nom suit propos recueillis par et cette personne envoie un draft et vous avez très exactement une heure et demie pour le relire et le corriger quand c'est un quotidien donc c'est évident que vous ne rédigez pas tout même si c'est un style qui ne vous ressemble pas et c'est évident que vous ne repêchez que les plus grosses conneries et en plus comme on vous explique qu'il ne faut pas reprendre un caractère de plus parce que sinon c'est de nouveau le même processus à l'arrivée donc voilà ce que je suis en train de vous dire c'est que l'information qui parvient au grand public parvient au terme d'un processus qui dans allez on va dire dans bon nombre des cas fonctionne à peu près correctement sauf que le grand public ne sait pas faire la distinction entre ce qui a bien fonctionné et ce qui a mal fonctionné en gros lui il ne sait pas quand est-ce que le processus a bien marché et quand est-ce qu'il a bien marché il a mal marché et enfin je vous disais tout à l'heure le fait de ne pas faire fuir le public est un truc important parce que le public conditionne les recettes publicitaires pour ceux qui en ont et les ventes aux numéros pour ceux qui en ont donc le dernier truc dont vous avez envie dans un canard c'est de faire fuir vos lecteurs et ça ça vous explique un certain nombre d'autres choses dont par exemple le fait qu'Allègre continue à avoir des micros qui sont tendus vers lui parce que la polémique est un truc qui fait vendre discuter avec n'importe quel rédac chef il vous le dira donc ce qui fait l'audience médiatique d'Allègre n'est pas la question du fond c'est la question de la forme s'il n'y avait pas Allègre il y aurait quelqu'un d'autre pour occuper sa place pas à cause d'Allègre à cause de la manière dont le système fonctionne voilà j'ai comme d'habitude menti dans les grandes largeurs j'ai largement dépassé mon temps mais vous aurez compris que le débat qui est posé à travers la contrainte carbone est de savoir si avec l'évolution qu'on a suivi maintenant on va faire ça ce que les femmes dans la salle diront que les hommes font tous les jours à partir de 19h ou si on va faire ça c'est à dire rester là où on est arrivé parce que le génie humain arrivera à préserver un niveau de confort matériel qui ressemble beaucoup à celui que nous avons aujourd'hui et vous comprenez donc que quand on parle de la contrainte carbone on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique en tout cas c'était mon ambition c'était juste de vous faire comprendre qu'on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique qu'on peut déléguer à quelqu'un dans un coin en lui disant de s'en occuper pendant que les autres ne s'en occupent pas c'est pas vrai c'est un truc qui nous concernera tous et qui va même piloter de manière extrêmement structurante les quelques dizaines d'années qui vont commencer à partir de maintenant comme ça a piloté de manière extrêmement structurante ce qui s'est passé sur le dernier siècle voilà